Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sud-Ouest au Talk, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest. Un petit quart d'heure pour prendre le temps d'analyser l'actualité, regarder, voir ce qui se passe, voir où on en est. D'autant que l'actualité est déchaînée ces derniers jours avec évidemment le départ d'Alain Juppé et également la nomination de Nicolas Florian. Alors dans cette séquence, l'émotion a succédé aux questions politiques, on va l'évoquer avec deux opposants. Aujourd'hui, Emmanuel Ajon, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Ajon, vous êtes conseillère municipale socialiste, par ailleurs élue au département, vice-présidente, mais ça c'est une autre casquette, c'est un autre débat. Et Pierre Urmic, élu d'opposition également Europe Écologie-Les Verts, vous êtes un opposant de longue date à Alain Juppé puisque vous avez été élu en 1995, en même temps que lui au fond. Ma première question est pour vous, Emmanuel Ajon. Il va vous manquer Alain Juppé ? Non, je ne crois pas. D'abord, j'ai déjà l'impression qu'on est passé à l'étape d'après. Donc Alain Juppé suit sa route et nous la nôtre. Non, je pense que je suis attentive à la prochaine séquence d'opposition bordelaise et je l'espère beaucoup plus constructive et moins acide qu'avec Alain Juppé. Pierre Urmic, vous, Alain Juppé, vous le pleurez ce soir ? Non, n'exagérez pas. De là ne pas reconnaître qu'il fait partie du paysage politique bordelais. Bien évidemment, il fait partie du paysage politique bordelais depuis 24 ans. Mais vous savez, j'ai remarqué qu'on oublie vite les hommes politiques. J'ai été frappé de la vitesse à laquelle Jacques Chambandelmas avait été oublié après pratiquement un demi-siècle de règne sur la ville. D'abord, Alain Juppé, au début, n'en parlait pratiquement pas de Jacques Chambandelmas, alors que c'était quand même lui qui l'avait fait venir. Et je vais même vous raconter une anecdote rapidement. Vous savez, il y a le nom des maires de Bordeaux qui est gravé, Plasme Berlan, sur le sol de Plasme Berlan, devant la mairie. Et un jour, j'avais vu un grand adolescent qui découvrait ça et qui tout d'un coup appelle sa mère et dit « Maman, maman, t'as vu, il y a écrit Chambandelmas, comme le stade ». Donc je me dis que ce gamin qui était quand même un grand ado, il connaissait le stade et il ne connaissait pas Chambandelmas qui avait été maire pendant près de 50 ans. Donc je me dis qu'il y a une faculté à l'oubli des maires. Et en plus, le nouveau maire, quel qu'il soit, a plutôt tendance à essayer de faire oublier l'image de son prédécesseur. Alors Alain Juppé, 24 ans et le temps, parfois enjolive, les souvenirs. S'il fallait tirer un bilan, Emmanuel Ajon, d'Alain Juppé, de son action à la tête municipale, qu'est-ce que vous mettriez dans la colonne des plus et évidemment dans la colonne des moins ? Dans la colonne des plus, on voit le redynamisme et le réveil de la ville en termes économiques, bien sûr. Un travail maillé avec la région qui a permis cela. Des éléments structurants comme le tram, les quais, la cité du vin. Et puis dans les éléments négatifs, je mettrai en premier la problématique du logement, qui est en effet une ville qui n'est plus accueillante pour chacun et qui ne permet pas à chaque Bordelais de vivre clairement dans Bordeaux et d'y habiter alors qu'il y travaille. Et puis je mettrai le grand stade qui n'est toujours pas réglé. Et puis toute la problématique de la gouvernance et de la proximité. Pierre-Hermique. Il y a eu le Juppé bâtisseur qu'on a connu surtout dans les premières périodes, les premiers mandats. Un bon bâtisseur qui a réussi à mettre Bordeaux au niveau que Bordeaux avait perdu les derniers temps du règne de Jacques Chabondelma. Effectivement, Bordeaux avait totalement décroché de la compétition nationale européenne. Et Alain Juppé a donné ce souffle à Bordeaux pour nous remettre à niveau. Moi, j'ai toujours pensé, ce qu'il y a peut-être manqué à Alain Juppé, c'est le second souffle. Après le Juppé bâtisseur, une fois qu'il avait terminé le grand stade, on a l'impression qu'il n'y avait plus la cité du vin, on a l'impression qu'il n'y avait plus grand-chose à bâtir et qu'il s'était un peu essoufflé, qu'il n'avait pas trouvé la deuxième marque. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, il a considéré qu'il devait arrêter. Qu'il devait arrêter. Emmanuel Ajon, vous l'évoquiez, Bordeaux, difficulté à se loger. Est-ce que Bordeaux est devenu en 25 ans une machine à exclure les pauvres ? En tout cas, je ne sais pas si on peut dire exclure, mais en tout cas, elle n'est plus accueillante pour chacun. Aujourd'hui, nombre de Bordelais ou de personnes voulant vivre à Bordeaux font le constat qu'ils ne peuvent pas et qu'ils n'en ont pas les moyens. Et c'est là qu'il y a une problématique importante, c'est que cette ville n'accueille plus tout le monde et ne peut plus être accueillante pour tout le monde. Et ça, ça fait partie, en effet, du bilan d'Alain Juppé, qui n'a pas su accompagner l'habitat à la hauteur du rayonnement qu'il a voulu donner à la ville. Pierre-Hermier, que vous partagez ce constat, c'est aujourd'hui... Ce qu'on a mal maîtrisé, c'est qu'on a mal géré à la fois les emplois qui sont sur Bordeaux et qu'on a fait venir sur la métropole. Vous voyez, par exemple, le pôle aérospatial, c'est 40 000 emplois, demain, 50 000. Et pendant ce temps, des gens qui ne peuvent plus se loger sur Bordeaux, donc qui vont habiter de plus en plus loin. Donc forcément, à un moment donné, ça, ça fait un hiatus où on travaille à Bordeaux, on ne peut plus se loger à Bordeaux. Et on s'étonne que la rocade soit bouchée tous les matins. Et pendant ce temps, les TER sont en déshérence, etc. Donc à un moment donné, on a peut-être manqué aussi de cohérence. On n'a pas vu que c'était quand même l'aménagement de la ville. C'était un tout. Ce n'est pas uniquement mettre des tuyaux pour transporter les gens. C'est faire en sorte que peut-être que l'emploi soit un peu mieux réparti qu'autour de la rocade, par exemple. Ce qui est quand même une des caractéristiques de l'emploi sur la métropole. Et puis en insistant sur le fait que les deux tiers, je crois, des emplois girondins sont situés sur la métropole. On aurait pu mieux partager. On ne serait pas en situation de thrombose, comme on est aujourd'hui, si on avait été un peu moins égoïste aussi dans la répartition du dynamisme économique. Alors, on a fait un bilan clair-obscur, très concis. Aujourd'hui, Nicolas Florian a été élu par le conseil municipal. Nicolas Florian, ce n'est pas un inconnu dans le paysage politique girondin, dans le paysage politique bordelais. Il est plus récent puisqu'il est arrivé en 2014, après une première séquence à Villeneuve-d'Ornon. Et il a fait un discours ce matin où il a tracé les grandes lignes de sa future politique. Vous en avez pensé quoi de ce discours, Emmanuel Ajon ? Il vous a plu, convaincu ? Vous l'avez trouvé bon, mauvais ? Je ne suis pas là pour donner des notes à Nicolas Florian. Ce que j'ai apprécié dans son discours, c'est une ouverture claire à une manière différente de faire de la politique. C'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que nous rentrons dans une nouvelle ère. Quelqu'un qui a parlé beaucoup de co-construction. Alors, co-construction avec les autres collectivités. Donc, sortir d'une ville avec une impression quand même très nombriliste, qui voulait tous accaparer tous les projets autour d'Alain Juppé. Donc là, une envie de co-construire avec les autres collectivités locales. Et puis, une ouverture de dialogue avec l'opposition. Et de ne pas nous enfermer dans un corner d'aboyeurs publics, mais bien d'élus, responsables, politiques, avec des idées, en lien avec une population, qui représentant aussi les plus de 20% de personnes qui nous ont élus. Et avec des propositions que nous faisons depuis de longues années sur des projets comme la Jalère, comme la petite enfance, comme le logement. – Pierre Urmi, que vous partagez, vous êtes plutôt optimiste, en tout cas sur la note d'intention. – Optimiste, moi, au niveau du discours, parmi les priorités qu'il a déclinées, il y en a certaines qui nous parlent beaucoup. Quand il parle de priorité écologique, comment voulez-vous, je vous dis que ce n'est pas bien. Donc, j'entends ça, ça me parle, comme on dit. Quand il parle de priorité démocratique aussi, parce que je pense qu'il a plus conscience du fait qu'il y avait un petit déficit, quand même, en termes démocratie de proximité. Donc, tout ça, c'est des choses dans lesquelles il va falloir qu'il agisse assez vite. Ce matin, c'était le discours, c'était l'état de grâce, le discours était bien. Mais maintenant, comment va-t-il décliner ça dans les quelques mois qui viennent ? Parce qu'il a quand même un mandat qui est assez balisé uniquement sur 12 mois. Donc, on verra comment il agit. – Vous avez été relativement bienveillant ce matin. Enfin, on l'a vu dans vos interventions. – Je crois qu'on est dans un acte républicain. On accueille un nouveau maire. Nous ne l'avons pas... Nous le connaissons. Nous l'avons déjà travaillé avec lui dans des commissions, dans des groupes de travail. Nous connaissons sa capacité de dialogue. Nous ne sommes pas là pour refuser son arrivée. Voilà, c'était son élection. Et c'est un acte républicain. – Oui. On était bienveillant aussi, peut-être, parce qu'on est naturellement bienveillant aussi. Donc, regardez-nous ça. La bienveillance, c'est quand même une qualité en politique. Et en plus, c'est vrai qu'il y a l'état de grâce du nouveau maire. Mais je pense qu'il faut accompagner cet état de grâce. Ce n'était pas aujourd'hui le jour de commencer déjà à lui mettre des bâtons dans les roubles. Le vrai débat va arriver assez vite. Et là, il va retrouver en face de lui une vraie opposition constructive. – Quand est-ce qu'on rentre dans le vif des sujets ? – Le prochain conseil municipal. – Le 25 mars. – Oui, il y a des dossiers chauds. Nous, on l'attend au coin du bois, je l'ai dit ce matin. – Alors justement, les dossiers chauds, parlons-en. – La Jalaire, par exemple. Nous, on se bat comme des diables. – Alors rappelez-nous un petit peu ce projet de la Jalaire. – Pour éviter, alors, la Jalaire, c'est 90 hectares. Entre le stade Batput et Bacalant, il y a un projet dû à l'architecte Michelin qui veut urbaniser tout ça. Alors qu'il y a des zones naturelles qu'il ne faut surtout pas urbaniser. Et notamment, en un champ sinouï, il y a sur ces 90 hectares, il y a 40 hectares qui appartiennent à la métropole. Et là, on va faire quoi ? Du lotissement, de l'activité, du commerce, etc. Nous, on dit, écoutez, à l'heure du changement climatique, dites qu'il faut garder des espaces naturels, urbains. Il faut même boiser. Les forêts sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le changement climatique. On a une richesse. On se plaint souvent de ne pas avoir suffisamment de maîtrise foncière à nos collectivités. Là, on a 40 hectares. Et on va les brader pour faire de la promotion immobilière comme à Bacalant et ailleurs. Mais nous, on dit niet. On vous demande de les sanctuariser. Il y a actuellement une constatation en cours. Je peux vous dire, on va se battre comme des lions pour que Bordeaux respecte le discours du maire de ce matin en disant que l'écologie est une priorité beaucoup plus que des lotissements et de l'urbanisation partout. Emmanuel Ajon, vous êtes sur la même ligne, sur la Jalère. En même temps, parler de la problématique du logement, si on n'en construit pas, on peut loger moins de gens. Alors, je ne crois pas que c'est que uniquement le nombre de logements qui nous posent problème à Bordeaux, c'est le prix de l'habitat. Je rappelle qu'on est une des villes qui a eu une augmentation la plus importante sur les dix dernières années. On a un prix par mètre carré qui a plus de 4 300 euros. Enfin, aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de logements, c'est pour qui sont construits les logements et à quel prix. Donc, c'est ça la véritable problématique. Donc, bien sûr que nous sommes entièrement sur la même ligne pour la Jalère avec mes collègues du Parti socialiste. Mais l'autre dossier chaud sur lequel nous attendons le nouveau maire Nicolas Florian, c'est Darwin. Alors, je suis en plus bastidienne, élue de ce quartier. Darwin, comment réussir quand un écosystème différent, portant des valeurs différentes, s'est implanté sur un territoire ? Comment l'inclure et le garder dans un nouveau quartier d'urbanisme alors que cet urbanisme ne vienne pas écraser ce qui existe ? Et là, nous l'attendons pour une sortie de crise, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une situation de crise sur Darwin, pour une sortie par le haut sur ce dossier. Mais comment on fait pour sortir par le haut précisément, puisque ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'on sent que le dialogue entre l'aménageur, BMA, entre Darwin, l'écosystème, est complètement bloqué ? On fait quoi ? Je crois que la première chose, et qui revient à ce que nous a dit le maire ce matin, c'est la co-construction et savoir ouvrir ce discours à mettre tout le monde autour de la table, et non pas enfermer uniquement d'un côté BMA et Darwin, d'un autre côté, la ville de Bordeaux et Darwin, d'un autre côté, Darwin et la ville, mais bien nous mettre tous autour de la table, que nous portions tous nos positions, que Darwin, bien entendu aussi, et que nous puissions ensemble avancer et co-construire quelque chose. Ça veut dire Nicolas Florian réuni, Pierre Urmic, Emmanuel Ajon, tous les groupes politiques pour sortir. Il est concerné. Et puis reconnaître aussi qu'Alain Juppé dit souvent « Darwin nous doit beaucoup », mais Bordeaux doit beaucoup aussi à Darwin. Darwin fait partie de notre patrimoine actuellement. Beaucoup de visiteurs qui viennent à Bordeaux vont visiter Darwin. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut que le pouvoir politique aussi s'impose. Il ne faut pas laisser en tête-à-tête Darwin avec l'aménageur BMA. Je crois que c'est au pouvoir politique à dire qu'il y a deux conceptions, manifestement, de l'urbanisme et de l'urbanisation de la ville. Une qui est très innovante, qui est très écolo, c'est Darwin. Une qui est très traditionnelle, c'est BMA. Mais il faut faire des arbitrages. Et les arbitrages, c'est aussi, à un moment donné, au pouvoir politique à se mouiller et à le faire et à imposer sa vision du territoire à l'aménageur, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. – La Jalère, Darwin, ça, c'est les deux dossiers chauds. Vous attendez une sortie de crise rapide là-dessus. Il sera jugé sur pièce ? Ce sera le révélateur pour Nicolas Florian ? – Je pense, en effet, pour nous. Aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, la campagne politique des municipales va commencer très rapidement. Donc, c'est deux dossiers sur lesquels nous attendons des réponses entre juin au mieux et septembre au pire. – Oui. Le temps du maire, en plus, c'est compté. Il n'a que douze mois pour faire ses preuves. Donc, il a intérêt à commencer très rapidement. Très, très rapidement. Donc là, on peut l'aider. On peut l'aider en disant, voilà, vous avez deux dossiers sur la table, là, où vous ne faites rien et vous continuez un peu comme ça, laisser pourrir ces situations, ou sinon, vous vous impliquez. Et là, il a vraiment de beaux échantillons de ce que peut être un urbanisme un peu renouvelé à Bordeaux. – Et une manière de faire la politique différente, parce que c'est une offre de services que vous faites quasiment, là. – Mais je crois que ce n'est pas une nouveauté. On l'a toujours fait. Et si nous sommes élus, c'est dans un intérêt général. Et donc, nous avons toujours fait une offre de services. – C'est la bienveillance, comme vous aviez noté tout à l'heure. Ça fait partie de la bienveillance. On a envie, honnêtement, on a envie que la ville réussisse. La GLS, on veut vraiment à tout prix conserver cet espace naturel dans Bordeaux. Donc, si le maire est sous l'opposition, on ne va pas s'en plaindre, tant mieux. – Alors, la bienveillance est-elle soluble dans une campagne des municipales ? Ça, c'est ce que nous dira l'avenir. Justement, les municipales, vous représentez Emmanuel Ajon, le Parti Socialiste, Pierre Urmic, Europe Écologie, Les Verts. Vous ne siégez pas sur les mêmes bancs dans le groupe municipal. Or, vous avez été élus ensemble. Où est-ce qu'on en est ? On a l'impression d'avoir un paysage de la gauche complètement atomisé, aujourd'hui, face à une majorité. Comment on fait ? Comment vous allez apprendre à ces municipales ? Et la question de fond, est-ce que vous n'êtes pas fait pour vous entendre, au fond ? – Je commence ? – Oui. – Je crois que oui, bien sûr. Les forces de gauche sont faites pour s'entendre. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, que l'on entend souvent atomiser, il ne faut pas non plus faire une image dramatique. Je rappelle qu'on est à la tête de nombreuses communes sur la métropole, du département, de la région, qu'on y est la plupart du temps, d'ailleurs, avec notre exécutif, avec les écologistes. Donc, non, la gauche n'est pas atomisée. Elle est aussi au travail sur de nombreux champs. Et comment nous faisons sur Bordeaux ? Aujourd'hui, nous travaillons déjà sur une base programmatique au Parti Socialiste. Et l'idée, c'est d'aller l'amener pour discuter avec nos partenaires de gauche et dire, voilà, est-ce que sur cette base, sur quoi on va s'enrichir avec les programmes de chacun, que chacun, je suis persuadée, est en train de travailler, et avec la société civile et avec ses militants, se trouver un programme commun, accepter nos différences et aller voir les Bordelais intelligemment sur cette base-là et ne pas inventer un programme de 40 pages où on ne serait pas d'accord partout et puis choisir l'homme une fois qu'on sera d'accord sur les idées et sur les projets pour Bordeaux. L'homme ou la femme, bien sûr. Pierre Urmi, qui nous reste un peu de temps. Je pense qu'il serait simplement suicidaire qu'on ne s'entende pas, quoi. Déjà, il faut se dire. Je pense que l'alignement des astres est bon, quand actuellement, je vais toujours penser que c'est très difficile de battre un maire en place depuis longtemps. Très difficile. Et voilà, c'est très difficile. Mais là, écoutez, on va avoir un maire intérimaire pendant un an. Donc je pense que le vent d'alternance peut enfin souffler sur Bordeaux. Et c'est à nous d'être à la hauteur aussi de cette situation inédite. Et je pense qu'on le sera. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus ce soir échanger autour de ce bilan et ses perspectives. Je pense que ce sont des sujets que nous allons aborder dans les semaines, les mois, les mois qui viennent, puisque l'élection est en 2020. Merci à tous les deux et à très bientôt. Bonsoir. Merci. Merci.